Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ambre et j'aime beaucoup les tatouages Je suis en train d'écrire une vidéo sur ce qui sortira probablement dans une ou deux semaines et qui me demande pas mal de travail, qui a pour thème les modifications corporelles donc tout ce qui est piercing, tatouage, etc Comme ça me prend pas mal de temps de recherche et tout ça, je me suis dit que je ferais une petite vidéo assez tranquille cette semaine pour vous parler selon moi des idées de placement de tatouage un peu originaux donner un petit peu mon avis, ainsi que de vous parler de mes propres tatouages qui sont à des endroits un peu stylés Récemment sur Instagram j'ai vu ce même, j'espère que je vais le retrouver pour la vidéo qui montre une sorte de avant-après A l'époque le tatouage était quelque chose d'un peu marginal ce qui fait qu'en fait on était surtout tatoués aux endroits couverts et qu'aujourd'hui comme ça devient un peu à la mode et stylé d'être tatoués du coup les gens se font tatouer sur des zones uniquement visibles et ils ne sont plus du tout par exemple tatoués sur le chest ou sur les gens Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, personnellement j'ai réfléchi un instant et je me suis souvenu que j'ai rencontré un mec une fois qui avait un énorme tatouage dans le cou et qui avait les deux mains tatouées et du coup quand je lui ai demandé s'il avait d'autres tatouages en fait il m'a dit que non c'était les seuls qu'il avait et j'ai trouvé ça très très bizarre de se faire tatouer en premier genre le cou, les mains il m'avait répondu que comme ça c'était un moyen de s'affirmer encore plus parce qu'en règle générale se faire tatouer les mains ou le visage, le cou c'est des zones qui vous ferment pas mal de portes à certains métiers ou en tout cas qui vous marginalisent je ne sais pas si c'est tout à fait vrai mais en tout cas ça m'intéresse d'avoir votre avis si vous en avez un sur la question en tout cas pour ce qui me concerne j'ai toujours aimé les tatouages un petit peu à des endroits cachés d'ailleurs la majorité de mes tatouages ne sont pas du tout visibles voilà même quand je porte un petit haut comme ça voilà j'ai pas les bras à tatouer le seul tatouage que j'ai qui peut être à peu près c'est le tout petit point d'encre que j'ai là sur mon doigt et c'est tout ce que j'ai, le reste c'est vraiment caché j'ai ma majorité de mes tatouages qui sont sur mes jambes donc bien sûr vous ne les voyez pas en vidéo mais dès que je mets un short on les voit et puis pour le reste j'en ai quelques-uns qui sont à des endroits cachés en ce qui me concerne j'aime beaucoup les tatouages discrets les tatouages qu'on ne voit pas ou seulement dans certaines tenues mais en même temps je déteste les petits tatouages enfin je veux pas que je déteste mais je suis pas hyper fan alors c'est drôle je viens de vous montrer le point d'encre que j'ai sur la main après quand je dis petits tatouages je parle vraiment des micro tatous c'est vraiment les tatouages qui sont faits avec une éduite très très fine et sans forcément d'ombrage mais plutôt en dot etc voilà c'est juste pas mon style et c'est pas ce que j'aime maintenant bien sûr libre à vous de faire ce qui vous plaît c'est un petit peu le challenge je trouve c'est d'arriver à trouver des emplacements qui permettent un tatouage assez grand mais sans pour autant qu'il soit trop visible personnellement moi mon premier tatouage que j'ai fait je l'ai fait dans mon dos et c'est une assez grosse pièce mais du coup bah il se voit très peu seulement quand par exemple comme aujourd'hui je porte un crop top ou quand j'ai des vêtements plus ou moins transparents mais sinon il se voit pas il est dans la partie basse de mon dos ici mais ça permet d'avoir quand même un tatouage assez gros donc voilà c'était l'emplacement que j'ai choisi pour mon premier tatouage parce que je voulais, enfin c'est vraiment le tatouage que j'ai réfléchi pendant 1000 ans je suis vraiment ce cliché de la personne qui pour son premier tatouage a réfléchi pendant facile 2-3 ans zéro coup de tête puis après par la suite bien sûr c'est un peu devenu des coups de tête mais le premier en tout cas était vraiment réfléchi donc voilà j'avais réfléchi à l'endroit et je me disais que le milieu du dos c'était le mieux ensuite autre tatouage à un endroit un petit peu caché que j'ai fait j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur cette chaîne c'est celui que j'ai fait sur mon crâne donc il est sous mes cheveux actuellement puisque je fais repousser mes cheveux après des années à avoir un undercut donc j'avais l'arrière du crâne qui était rasé et pendant des années j'ai eu ça et puis récemment j'ai décidé de laisser repousser mes cheveux ce qui fait qu'aujourd'hui on ne le voit plus du tout un tatouage assez petit et assez minimaliste et en même temps je me félicite parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir de se faire tatouer le crâne je crois qu'après j'ai juste le pubis et c'est tout bon j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet c'est donc le tatouage que j'ai sur le pubis j'espère qu'en disant ce mot je ne serai pas démonétisée par youtube mais du coup à partir de maintenant je vais dire bas ventre mais vous comprendrez d'où il s'agit je vous le dis tout de suite s'il n'y aura pas de photo du tatouage je sais que ça a été quelque chose qui a été beaucoup regretté je pense dans la première vidéo qui a fait énormément de vues mais non je ne peux pas vous le montrer c'est vraiment aussi pour des questions de monétisation et aussi parce que si vous voulez le voir il faudra payer retrouvez moi sur mon only fan il est en disque non je déconne donc je me suis fait tatouer le bas du ventre je comptais vous en faire une vidéo complète sur ce tatouage et au final je ne l'ai pas fait parce que le mois qui a suivi en fait mon tatouage a été un mois un peu difficile en fait la cicatrisation s'est pas très bien passée ce qui fait que je voulais pas en parler parce que je voulais pas parler du fait que la cicatrisation s'était mal passée sans aucun cas en lien avec la tatouage qui était très douce, très compétente enfin il n'y a pas de problème là dedans c'est vraiment mon corps et l'endroit où c'était bah voilà ça a été juste difficile après c'est aussi parce que c'est une assez grosse pièce sur une toute petite zone voilà si vous faites un tout petit truc à cet endroit là normalement il ne devrait pas y avoir les soucis que moi j'ai eu du coup c'est un tatouage très discret il ne se voit quasiment jamais à part si je porte des tailles basses donc j'espère que ça ne reviendra pas à la mode j'ai certains bas de maillot de bain ou certaines culottes qui descendent assez bas et on voit le haut du tatouage un petit peu ça je peux vous mettre des photos normalement 10 out of 10 vraiment un de mes tatouages préférés je l'aime beaucoup beaucoup et le fait qu'il soit à un endroit caché etc je pense que ça doit participer au fait que je l'aime beaucoup mais c'est aussi parce qu'il est juste super beau donc c'est trop bête que vous ne puissiez pas le voir maintenant je vais vous partager mes petites idées d'emplacement tatouage un peu caché et ce que j'en pense les tatouages à l'intérieur des lèvres donc ici dans la muqueuse je n'en ai pas je rêvais d'en avoir un d'ailleurs je voulais attendre de faire ce tatouage pour vous faire cette vidéo et finalement l'occasion ne s'est pas présentée parce que je n'ai pas forcément envie de prendre un rendez-vous juste pour me faire tatouer un mot à l'intérieur des lèvres mais je trouve que c'est un chouette endroit après c'est un peu vu et revu mais je pense que c'est typiquement le genre de tatouage qu'on fait pour soi parce qu'il ne se voit jamais à part si vous vous amusez à faire des photos en mode gangsta mais bon kiffez ça notez aussi le derrière de l'oreille ça c'est quand même vu aussi beaucoup 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 c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi ce serait un endroit que je trouve super sympa de faire quelque chose d'assez intéressant qui joue avec la forme de l'oreille bien sûr mais maintenant si c'est pour faire une plume une lettre moi c'est des choses que je trouve quand même un petit peu je ne comprends pas toi je ne suis pas hyper fan autre tatouage qui a été énormément à la mode pendant un temps le fameux under boobs ou sternum tattoo j'adore ce tatouage j'adore cet emplacement je trouve ça génial maintenant on essaye d'être un peu original de ne pas trop forcément s'inspirer de Pinterest encore une fois parce qu'il existe énormément de motifs possibles mais je trouve que c'est aussi un super endroit qui est assez bien caché en règle générale par n'importe quel type de haut dans la même veine il y a le tatouage sur les côtes que je trouve plutôt pas mal aussi après je trouve que c'est un emplacement un peu compliqué à la différence des emplacements plutôt centrés où on peut faire quelque chose de symétrique assez intéressant je trouve que les côtes c'est vraiment un endroit piège et je vous avoue que je ne saurais pas du tout quoi mettre dessus c'est pour ça que les miennes ne sont pas tatouées un endroit je pense qu'on ne pense pas souvent à cet endroit là et pourtant qui est assez discret et assez caché c'est les pieds sérieusement vous connaissez beaucoup de gens qui ont les pieds tatoués alors je ne parle pas de la cheville même si encore une fois la cheville c'est aussi un emplacement discret mais assez petit je pense que le dessus du pied par exemple il y a moyen de faire des choses assez sympa moi je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison j'attends d'avoir les jambes un peu plus tatouées pour faire les pieds comme vous le savez donc mes jambes sont les endroits les plus tatouées de mon corps mais c'est encore très très vide parce que les jambes c'est grand en fait et que je ne fais pas de très grosses pièces à chaque fois mais j'aimerais beaucoup avoir les pieds tatoués je trouve ça trop sympa et voilà c'est pas un emplacement que je trouve très commun et moi j'aime beaucoup après il paraît que ça fait très mal donc voilà je pose ça là sinon un emplacement discret que personnellement j'aime énormément bah en fait c'est la zone des fesses tout simplement du haut des cuisses en fait moi toute cette zone là je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel on peut mettre des petites choses sur laine par exemple ou des grosses pièces sur les fesses en symétrique ou des petits mots sur les fesses enfin bref je trouve que c'est vraiment une zone enfin moi c'est personnellement une de mes zones préférées j'ai pas de tatouage ici j'aimerais bien encore une fois que ce soit pour un mec pour une fille pour n'importe quoi n'importe qui je trouve que c'est toujours très mignon voilà c'était un petit peu mes idées n'hésitez pas à me dire si vous avez des tatouages dans ces endroits là et peut-être que d'ailleurs j'ai oublié des endroits cachés ou discrets dans ce cas là vous pouvez les laisser en commentaire n'hésitez pas à me partager en commentaire vos idées de tatouage et placement qui vont avec parce qu'encore une fois je pense que les deux vont complètement ensemble c'est difficile de penser un tatouage sans penser au placement j'attends de lire vos commentaires et d'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous allez 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 Sous-titrage FR ?